Sœur Vétrecht, ce premier dimanche de la Pente commence une nouvelle année liturgique. Cette année liturgique, suivant le cycle habituel des trois ans, est appelée année D. D'abord une prière, qu'au cours de cette année, l'Esprit-Saint nous dispose à appuyer le Seigneur qui nous enseigne ses chemins, qu'il nous donne de sortir de nos souffrances. A l'entame de ce temps, nous prenons conscience, ou plutôt nous reprenons conscience, que nous entrons dans un grand temps marial. En ce temps de l'immaginéconception que nous célébrons le 8 décembre déjà, il nous est rappelé que Marie-Mère des pauvres a reçu et vécu dans l'unité et la simplicité une attente qui échappe à ses projets humains. Nous serons sollicités pour vivre une certaine pauvreté, un certain débrouillement auquel Jean-Baptiste nous mentora de nous appeler avec insistance. Le pauvre, c'est celui qui, les mains ouvertes et vides, vit dans la dépendance, une dépendance totale vis-à-vis de Dieu et attend tout de lui. Noël approche. Un événement important se profile à l'horizon. Nous entrons dans une période de fibrillité et d'agitation, un temps d'attente, de préparation et d'activité. Dieu vient vers nous. Il nous faut quitter notre médiocrité, notre tièdeur spirituel. L'avant est un temps de conversion, un temps où notre désir de Dieu doit nous appauvrir intérieurement et nous orienter vers lui. C'est dans la mesure où nous savons nourrir notre pauvreté et notre finitude que nous nous ferons rester éveillés pour recevoir Dieu quand il viendra. Au cœur de l'Évangile, que nous devons entendre, il y a un appel à la vigilance. Car la venue du Christ sera déconcertante pour tous. L'espérer, c'est demeurer vigilant dans la foi. Une vigilance qui oriente vers l'inimaginable, vers l'inouïe. Prenez hâte, dit-il, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez, c'est ici se tenir prêt. C'est faire un bon usage du temps présent. C'est user de son temps d'une manière responsable. non seulement parce que nous ne savons pas, nous ne sommes pas, la source de ce temps qui nous est accordé, mais seulement parce que nous devons éviter de nous laisser engordir, engourdir, comme si le voyage du maître nous coupait de lui. Oui, la mort la plus redoutable pour un chrétien, la mort la plus redoutable, ce n'est pas cette mort physique que nous redoutons tant. La mort la plus redoutable, c'est d'être coupé de Dieu. Être chrétien, c'est vivre dans la constante présence de Dieu. C'est marcher en tout temps et en tout lieu sur les sentiers de Dieu. Au fait, c'est de Dieu son Père que Jésus nous parle dans cette évangile, dans cette paravole que nous venons dans nous. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En habitant sa maison, il a poussé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Vous voyez, chers amis, ce verset de l'Évangile, un verset central, essentiel. Ce verset de l'Évangile nous constitue tous en portiers. Le rôle de ce propre personnage de portier est essentiel. Il régule les relations de son maître avec tous ceux qui doivent entrer dans son domaine. Oui, elle est grande, la responsabilité, la notre. Le Seigneur nous fait confiance. Il donne chacun la responsabilité de veiller sur sa raison. Il n'attendent qu'une seule chose, veiller. Mais alors, qu'est-ce que veiller ? Alors que l'on ignore quel est le moment du retour du maître ? Il faut écarter l'idée selon laquelle Jésus demande aux disciples d'attendre passivement que quelque chose survienne dans leur vie, que quelque chose d'extraordinaire se produise dans leur vie. Au contraire, la fête de l'Évangile renvoie à la veille active. Cette veille active n'en parlent les Évangiles au sujet des vierges sages. Elles ont prévu de l'huile pour leur langue. Les vierges prévoyantes. Le texte dit que le Seigneur a donné tout pouvoir à ses serviteurs. De quel pouvoir s'agit-il ? C'est le pouvoir de faire le bien. Le pouvoir de se poursuivre l'œuvre de son Fils. Voilà la mission de la nôtre. Il s'agit de veiller dans l'amour. Ce veilleur, celui qui veille dans l'amour, il vit dans la pente prévoyante d'un retour, dans l'expérience joyeuse des retrouvailles, de celui dont il ressent profondément l'absence, de celui qui lui manque. C'est une pente où le désir, à mesure qu'il grandit, anticipe la joie des retrouvailles. Car Dieu se donne mal-midi aussi bien sous le mot de sa présence que de son absence. Il n'est jamais absent pour celui qui espère en lui. Tant privilégié d'espérance, l'Avent nous engage à rendir chaque instant de nos existences d'une certitude, de la certitude que Dieu, le premier, nous désire. Il prend l'initiative de revenir, de venir à nous. Ou plutôt, il nous attire à lui. Si bien sûr, nous consentions à le laisser combler notre monde. Et c'est dans cela que vivre l'Avent, c'est entrer dans une nouvelle année. C'est entrer dans une nouvelle vie. C'est discerner le surroi de vie qui nous est proposé. C'est renouveler sa confiance à celui qui récapitule en lui toutes choses. Car Dieu est fidèle. Lui nous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Vivre l'Avent, c'est appeler même sa propre persévérance, sa ténacité, comme un ton de Dieu. Alors, chers amis, quand viendra Noël, Emmanuel, Dieu avec nous, le chrétien verra. Dans quelle lumière celui en qui il aura mis sa foi ? Et il pourra le suivre sur le chemin conduit vers le terre. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de notre Dieu. Amen. Amen.